Et salut les bros, salut les bros c'est Labé, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la note de patch 9.21 Donc c'est la première note de patch, enfin la dernière note de patch avant les changements sur les drags Donc vous avez vu les drags qui pètent des murs, qui créent des bugs, qui font des trucs, bref Vous allez voir ça, donc ça ce sera dans deux semaines, avant ça il y a eu quelques changements Donc c'est des changements vraiment mineurs, donc on va aller très très vite là dessus comme d'habitude Nerve de Garen parce que Garen actuellement j'avoue que je l'ai joué, je vais pas vous mentir Regardez un peu mon historique, je vais pas vous le cacher Il y a eu du spam Garen, vous allez voir, il y a eu du Garen, bon il n'y a pas eu beaucoup de game Ok, il n'y a pas eu beaucoup de game, mais avant ça c'est du Garen, sachez le E, jusque là ça fait 6 jours que j'ai pas j'ai Attends mais je vais démode sinon Ok, bref, on va devoir jouer bientôt, mais nerf de Garen parce que le pic faisait beaucoup trop mal en enlis On mis dans les games en ce que vous voulez, donc on nerf de 4 les dégâts de base par rotation Donc sachant qu'il rotate énormément, ça fait quand même un gros nerf au final sur toutes les rotations du E de Garen Sachant que le ratio n'a pas changé, c'est juste un nerf pur et dur Pour Kain, c'est très simple, c'est un up, donc plus 15 de dégâts à l'aller et au retour Donc au final ça fait plus 30 sur chaque expel Le ratio, lorsque tu es en forme de race, donc la forme rouge, tu as un ratio de dégâts d'attaque totaux qui a été augmenté de 0,05 Donc c'est peu mais c'est quand même un up Et les dégâts supplémentaires contre les monstres ont été réduits pour éviter que Kain ait un clean qui est trop délirant avec le up qu'il y a eu juste ici Donc sur les monstres, vous ferez les mêmes dégâts, mais sur les champions, vous ferez plus de dégâts Donc au final, c'est un up clair et net de Kain Donc Kain qui est un champion qui peut être intéressant dans certaines situations Et pour le coup, il sera juste mieux, donc si jamais vous jouez déjà Kain, faites-vous plaisir Au niveau des changements sur la bot lane, nous aurons donc un changement sur Kogmo et sur Lulu Donc sur Kogmo, c'est très simple, c'est un up de la mana, un up de la régénération de mana Un up des dégâts de 10 sur chaque level du A Et un up sur les dégâts de 15 sur chaque level du E Donc au final, ça a plus s'accumuler, ça fait que Kogmo de base qui est un champion qui fait quand même de bons dégâts Et bien fera d'autant plus de dégâts Donc au final, c'est clairement un up pour Kogmo Certes, c'est pas un up au niveau des dégâts en hit, etc Mais rien que sur les spells, faire quelques dégâts de plus, ça peut totalement t'ouvrir des kills, des situations d'avantages Et du coup, te permettre de snowball là-dessus, sachant que Kogmo est un champion qui se snowball extrêmement bien Donc Kogmo, petit up sur lui Sur Lulu, c'est pareil, up au niveau du bouclier, du E de Lulu et des dégâts du E, tout simplement Donc c'est un up qui fait quand même plus 20 de bouclier au niveau 5 sur le E, c'est énorme Et plus 40 de dégâts au niveau 5, c'est encore une fois énorme Donc Lulu qui prend quand même là-dessus un très très gros buff Donc il va permettre de pile un peu plus Et du coup, peut-être le retour du Kogmo Lulubotlane Chape pourra peut-être en abuser, il le testera très certainement En tout cas, voilà, c'est up Pour Maokai, c'est très simple Si jamais vous le tuez alors qu'il a commencé l'animation de son A Eh bien, l'animation ne partira pas parce qu'il est mort Voilà, si vous le tuez avant, il ne balance pas son A, c'est normal Le coût en mana du Z a été réduit Donc il est de 60 à tous les rangs Alors qu'avant, c'était le coût en mana au niveau 1 Et les dégâts ont été augmentés de 20 par niveau sur le Z Donc voilà, Maokai qui actuellement était un champion qui était quand même relativement faible Sur la top lane Eh bien, se reprend des petits up Parce que clairement, eh bien, c'est un champion qui actuellement a du mal à sortir Il a tout simplement du mal à sortir de la méta Au niveau du R, de l'emprise de la nature La durée de l'immobilisation a été augmentée de 0,2 secondes Donc sur chaque distance par cours Eh bien, il prend 0,2 secondes à toutes les distances simplement Donc voilà, plus 0,2 secondes d'immobilisation C'est toujours ça de pris, c'est un petit up Donc voilà, petit up sur le Z, petit up sur l'air Changement, donc c'est pas un nerf sur Maokai Mais c'est une correction de bug qui peut le nerf dans certaines situations Exceptionnelles, quand même, on va pas se mentir Donc voilà, Maokai up Maetri retraine un bug qui était que sur les coups fantômes Lorsque tu avais la l'amorragie de Ginzo Eh bien, ça t'appliquait pas le double coup Et ça te faisait pas gagner les effets de coup double Donc voilà, on corrige ce bug, maintenant ça fait bien appliquer Et là, c'est le changement le plus important du patch Qui est le changement sur Pyke Donc le changement sur Pyke, parce que Pyke nous casse les couilles Quand même depuis bien longtemps C'est un destructeur de solo Q C'est un pic que normalement on déteste, sauf si on le joue Donc voilà, dites en commentaire si vous, vous aimez bien Pyke Mais moi, personnellement, c'est un pic que je trouve vraiment ahurissant en solo Q Donc on a déjà au niveau de la statistique en croissance en PV Il perd 10 à tous les niveaux Donc au niveau de 18, il perd 180 PV Sachant que Pyke, on le rappelle, ne peut pas augmenter ses PV max Donc lorsqu'il augmente ses PV, ça lui donne de l'AD, simplement Au niveau du passif qui lui permettait d'avoir un bouclier gris Qui lui permettait de se régénérer ensuite lorsqu'il était invisible face aux adversaires Et bien maintenant, au lieu d'avoir un bouclier gris qui va de 30% de CPV A 81% de CPV au niveau 18 Il va de 25 à 50 Donc c'est un énorme nerve de Pyke à tous les stades du jeu Donc certes, en toute early, ça va Mais plus la game avance, moins Pyke fera de PV gris Et moins il aura de sustain sur la ligne, tout simplement Donc c'est quand même un assez gros nerve de Pyke Et pour le coup, ça, ça fait plaisir Alors là, il faut le dire que les choses comme elles sont Ça fait plaisir Pour Chaco, il y avait eu un up de Chaco sur le 9.20 Ça l'avait rendu très fort Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit la durée des boîtes Qui passent donc de 60 secondes à 40 secondes Pour éviter que Chaco puisse mettre des boîtes partout Et casser des coups à tout le monde, simplement Correction de bug sur Sona Donc sur le passif qui faisait que la jauge de ressources Ça change désormais correctement de couleur Et les compétences de Sona génèrent désormais correctement les effets du passif Ok, ce qui est totalement normal Ce qui devait être fait de base Mais c'était juste un bug qui était actuellement sur Sona Donc qui a été corrigé Pour Victor, il avait été up sur le patch précédent On pensait qu'il allait être très fort sur ce patch là Et finalement, il s'est avéré que c'était un petit peu le bait Genre que c'était pas si fort que ça Donc ce qu'ils font du coup, c'est qu'il le up légèrement Donc il lui donne un peu plus d'HP Un peu plus d'AD Un peu plus d'Armor Et surtout au niveau de ses spells Donc au niveau du A Les dégâts ont été augmentés de 10 par niveau Sachant qu'il y a 2 activations sur le A Donc plus 20 au final par Q-spell Et ça renforce désormais correctement le bouclier de Victor Lorsque la compétence a été améliorée Donc logique, il retire un bug Et sur le Z aussi Il retire un bug Donc le volume de l'effet sonore du champ gravitationnel N'est plus anormalement élevé Voilà, lorsqu'il est utilisé sur plusieurs ennemis Le bruit est normal Donc voilà, juste petit up sur le A Petit up sur les stades de base Et là peut-être que ça va permettre à Victor Qui n'était pas non plus faible dernièrement Peut-être que ça va lui permettre de revenir vraiment fort Sur le patch Donc on verra bien Pour Warwick Warwick, bon ils sont dit Vas-y, un petit champion là Ça fait longtemps qu'on n'a pas touché On va prendre qui ? Warwick Donc le A Au lieu de faire de 6 à 8% des PV max de la cible Ça fera désormais de 6 à 10% des PV max de la cible Donc voilà, là déjà On a un petit up Parce que les PV max Comme on l'a toujours dit Le ratio de dégâts sur les PV max C'est quand même un truc qui est super important Et là du coup prendre un plus 2% sur un actus spam C'est pas plus mal Au niveau du Z Et bien ta vitesse d'attaque est augmentée Avant ça allait de 50% de vitesse d'attaque Si jamais tu étais sur une cible traquée Donc une cible qui a moins de 50% de sa HP A 110% Maintenant ça va de 70 à 110 Donc dès l'early game Les gangs de Warwick seront plus forts sur une cible low Si quand on s'est tapé une cible low Et bien il va l'exploser Il va la mordre comme jamais Donc voilà Petit up pour Warwick Pour le joueur de Warwick Et bien ça fera toujours plaisir à prendre Au niveau des corrections de bugs Rien de réellement intéressant Voilà si jamais vous voulez le voir De toute façon je vous laisse le lien Du patch dans la description Et pour les skins de chroma à venir Par contre les skins des chroma à venir Sont vraiment stylés Parce que nous avons donc Attendez c'est bugué Ah voilà Nous avons donc un Blitzcrank chaudron magique Donc voilà qui est plutôt classe Nous avons une Miss Fortune sorcière Nous avons une Miss Fortune sorcière édition prestige Donc les skins de Lee Anklei Nous avons le comte Kassadin Plutôt cool le skin je le trouvais en stylé Et anniversaire Parce que c'est vrai que c'est les 10 ans De League of Legends Du coup anniversaire On adore les jeux de Mochir Allez sur ce C'est donc la fin de cette note de patch On vous fera la note de patch 9.22 Lorsqu'elle sortira dans deux semaines Et pour le coup La note de patch 9.22 Sera énorme Parce qu'il y aura les changements Sur les éléments Donc sur la map Au niveau des drakes Donc on va y avoir Beaucoup beaucoup De temps sur ce patch Là tu vois C'est une petite note de patch C'est la petite mise en bouche Mais dans deux semaines Vous allez voir C'est une vidéo d'une heure Donc voilà sur ce je vous laisse Merci à vous tous de regarder cette vidéo Je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Sur une prochaine vidéo Ciao